22 milliards de dollars, c'est la somme recherchée par la Côte d'Ivoire pour répondre aux défis du changement climatique. Une information révélée dans de la table ronde internationale sur le financement des actions climatiques organisées par le groupe de la Banque mondiale en collaboration avec le gouvernement ivoirien. Ce montant représente 17% de notre PIB projeté pour cette période. De ce fait, cette table ronde qui a pour thème central renforcé le partenariat pour le financement du développement durable en Côte d'Ivoire revêt une importance capitale. Elle nous offre l'opportunité de renforcer notre coopération avec nos partenaires internationaux, de partager nos expériences et de développer des solutions innovantes pour répondre efficacement aux enjeux climatiques. Selon le rapport de la Banque mondiale sur le climat et les développements en Côte d'Ivoire, un besoin d'investissement supplémentaire d'au moins 0,2 à 0,4% du PIB par an pourrait être requis en 2023 et 2050 pour atteindre nos objectifs climatiques. Mesdames et Messieurs, face aux défis urgents posés par les changements climatiques, il est impératif que nous agissions collectivement et avec résolution pour inverser les tendances actuelles. Les efforts consentis par l'État ivoirien ont été salués par la Banque mondiale, le changement climatique étant considéré comme un défi de taille pour le pays. Un rapport de l'institution de Bretton Woods soulignait par ailleurs en 2023 qu'en l'absence de mesures d'adaptation, la Côte d'Ivoire perdrait d'ici 2050 près de 13% de son PIB et ce avec un risque de voir une hausse notable de personnes pauvres. Ainsi, pour contrecarrer cette prévision, la Banque mondiale entend bien soutenir la Côte d'Ivoire dans son combat. Les gens pourraient perdre une part importante de sa production intérieure brute et également davantage de personnes pourraient basculer dans la pauvreté. Les opportunités également existent car à travers des financements innovants, à travers des financements climatiques, davantage d'emplois peuvent être créés dans les secteurs de l'agriculture. Pour rappel, l'objectif de cette table ronde est de définir les priorités, élaborer une matrice des actions les plus urgentes à mener, mais aussi et surtout recueillir les contributions financières nécessaires à la Côte d'Ivoire pour réduire sa vulnérabilité face aux périls liés au changement climatique.